On part à Marseille les gars, dans 10 jours, on va vous amener avec nous. Bon les gars, il est 4h57 et ça va être notre départ. Bon forcément vu l'heure on n'a pas beaucoup dormi, mais franchement ça va, on n'est pas si éclaté pour l'instant. Puis on a 3h de train, 2h de train, 3h de train, donc on va pouvoir se reposer dedans si il y a besoin. Mais c'est parti quoi, pour ta petite semaine à Marseille ! Qu'est-ce qu'on dort ? Ça y est, on a trouvé la voie, c'est parti les amis, on ne peut plus faire le retour en arrière. En fait t'as privatisé le wagon et tu ne me l'as pas dit en fait. Là tu peux faire ta meilleure photo en instant. Ah ouais ! C'est trop bien par contre, on a quand même des agoncérés pour l'instant. En plus on est vraiment deux, mais on se met bien à côté, on se colle. De toute façon on est dans le rassemblement. Oui bah oui. C'est la vie de couple là. T'es une pro de TikTok si tu connais toutes les danses tchèques. J'aimerais trop là le wagon zip pour nous. Il y a grave de gens qui passent dehors, mais ils ne viennent pas nous voir. Peut-être qu'on a trop de carites mais qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas nous aliser dans le wagon. Oui c'est clair. Je pense. Marseille Saint-Charles. Il y a la fermeture automatique des fous. Il y a tout seul. Mais le feu, j'en reviens un peu. Bon, update, ça fait genre dix minutes, un quart d'heure qu'on est partis. Il y a des messieurs rireaux qui ont venu le voir et qui nous ont dit « Mais vous êtes trop bien, vous êtes toutes seules, vous pouvez enlever vos masques et vous pouvez prendre tout l'espace que vous voulez. » Du coup on s'est mis dans un petit carré là, on est au max et on a enlevé nos masques parce qu'on a l'autorisation des messieurs. Peut-de-sa-mère ! C'est trompé de sa mère. Donc là on va faire notre meilleur dodo. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle va casser. Allez Wigo, nous avons un morceau bébé. C'est là que je vais travailler pendant une semaine. Je vais te faire un morceau bébé. Regarde ! Quoi ? Je chiale. J'adore, il est trop mignon. Le coin salon, mais je peux crever pour ce coin. Et le miroir à selfie, on en parle ou pas ? Le seul point négatif c'est que vraiment pour la vie ça y est assez un peu. Ouais. Bon les gars, alors aujourd'hui il est midi, ça fait bientôt deux heures qu'on est arrivé dans le loft que je vous ai montré directement en arrivant tellement il était trop joli et tout, j'étais trop contente. Donc là on est sur la petite table en train de bosser toutes les deux parce que c'est ce qui est prévu de toute façon. En plus j'ai pu travailler ce matin dans le train pendant plus d'une heure, donc j'ai énormément avancé sur ma journée et je vais pouvoir décaler mes horaires et finir plus tôt ce soir. Donc ça c'est très cool. Ou prendre une grande pause du midi. On n'a pas décidé encore, mais ça fait du bien. Et du coup depuis le début avec Théa, on n'arrête pas de vous parler de nouvel horizon, mais je ne vous ai jamais expliqué de quoi il s'agit et pourquoi on dit ça. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose deux minutes et que je vous explique. Si vous suivez Théa sur sa chaîne, vous êtes au courant parce qu'elle en a parlé, enfin on en a parlé même toutes les deux dans des vlogs sur sa chaîne, etc. Et moi je n'ai pas encore abordé le sujet ici. Le fait est que Théa et moi avons terminé nos études, avons arrêté nos études en même temps en fin d'année scolaire dernière. C'est complètement un hasard, on vient de deux cursus différents, on a des âges différents, mais du coup on a arrêté au même moment et un peu pour les mêmes raisons. A la différence du coup que Théa s'est lancée en freelance dans la communication, etc. Si vous voulez voir un peu sur le sujet, il y a des vidéos sur le sujet, elle en fait sur sa chaîne. Et moi du coup je reste dans l'entreprise dans laquelle je suis depuis plus d'un an, mais du coup je ne suis plus étudiante, je suis à plein temps, on s'est dit Théa est rentrée, elle était partie faire des courses. Et le gros avantage de mon boulot, c'est qu'on est passé depuis le confinement du coup en télétravail, donc ça veut dire que je suis salariée quand même, ça ne change rien, je travaille pour la même entreprise, etc. Juste on peut travailler de chez nous ou de là où on veut. Et du coup avec Théa on s'est dit que ce serait un petit peu triste de passer nos télétravails tout le temps dans nos petits appartements parisiens, et que l'avantage qu'on a c'est que du coup on peut travailler un peu de où on veut, il nous faut juste un ordinateur et une connexion internet. Exactement, donc on s'est dit on veut découvrir le monde en fait, certes on travaille, donc c'est pour ça qu'on appelle pas ça des vacances ou des voyages, et qu'on a inventé le petit mot, enfin le petit nom, le nouvel horizon, parce qu'on veut juste changer d'air en fait et aller travailler un peu partout là où on peut, donc certes on aura des obligations, moi je dois rentrer à peu près une fois par mois, même plus souvent à Paris, Théa également avec tout, elle risque d'avoir des contrats, des rendez-vous, donc on va devoir rentrer, on va devoir bouger, mais on s'est dit on a quand même des semaines entières libres, où on peut faire un peu ce qu'on veut, on a juste besoin d'une connexion internet, donc allons découvrir dans un premier temps notre beau pays, et demain qui c'est ? Notre belle planète ! Donc voilà, d'où le petit projet Nouvel Horizon, donc là on vous fait vivre avec nous le premier projet Nouvel Horizon, j'espère que ça vous plaira, en tout cas on vous embarque avec nous pour cette petite semaine, à Marseille ! J'ai pas les mots, j'ai clairement pas les mots non plus les gars, la petite salade fait partie là pendant que j'étais en Réunion, et voilà quoi, j'ai une heure top chrono là, comment on va kiffer la pause ? Mais jamais, il est bien plus tard que tout à l'heure ! C'était la plage tout à l'heure, et maintenant bah du coup c'est pas la plage hein ! Entre temps, il y a eu 4h ou 5h de travail, 5 je crois, et ensuite nous avons fait les courses, alors des toutes petites courses, c'était vraiment des courses sur un tout petit peu de trucs d'apéro, un tout petit peu de petit déjeuner, et un tout petit peu de dessert, du coup on a pas grand chose ! Bon du coup, à peine arrivé, on va repartir se balader un peu dans Marseille, on va aller faire certainement là où on est arrivé, donc au Vieux Port, le plein centre, et on va marcher je sais pas une petite heure, et après on revient parce qu'on va avoir faim, parce qu'il va être 20h30 quand on reviendra ! Et après on a des petites choses à regarder ! Venez on va s'asseoir, on fait un petit bilan 2 minutes ! Bon du coup, juste pour rappel, le plan initial c'était qu'on allait se balader 1h au Vieux Port, pour un peu sortir, s'aérer, et profiter de la belle ville ! Le bilan, maintenant 1h10 plus tard, moi j'ai genre une question, les meufs qui vivent à Marseille vous faites comment ? C'est genre ingérable ! C'est un enfer ! C'est un enfer ! Et vraiment, pour avoir vécu dans plein de villes, dont Paris, qui est réputé pour... Tout le monde parle de Paris pour ça, c'est chiant, il y a plein d'agressions, les filles, les filles, les filles... Mais là c'est genre... Je sais que certains ne vont pas nous croire aux machins, c'est tous les 5 à 10 mètres ! Et c'est sans aucun respect, c'est avec des... Hurler sur les scooters ! Je te hurle, je te machin, j'arrête la voiture... Oh là là, mais c'est invivable ! Moi je vois pas comment on peut vivre ici, genre... Enfin là j'ai fait cette balade toute seule quoi ! Ah mais là je rentrerai directement parce qu'on est à 2 minutes du Vieux Port, donc c'est-à-dire qu'on est arrivés, on a marché 2 minutes, et déjà on s'est fait faire chier, emmerder ! Tout le long ! Donc je dirais que j'aurais fait demi-tour, j'aurais même pas été jusqu'à la ville et tout ! Là on a continué de marcher et tout, donc on a continué notre balade quand même ! Ouais, mais toute seule ! Demi-tour ! Il est 19h30 les gars, quand on est parti ! C'est même pas comme si c'était le milieu de la nuit, genre ! En cumulé, on a été dehors dans la journée 3h on va dire, même pas le temps d'arriver, il doit partir 2-3h ! On s'est sentis sexualisés, pas respectés du tout ! C'est pas une question de il fait nuit, il fait pas nuit parce que... On est arrivés à 2h ce matin ! Ce midi quand on est allé à la plage et tout, c'était pareil ! Donc il y avait une question de nuit, pas nuit ! Il y a pas une question de beau visage, pas beau visage, parce qu'on a des masques et des liens de soleil, je vois pas... Je crois pas ! Donc du coup là notre crainte c'est que ça soit comme ça partout ! Donc on essaie de se dire, on relativise, on a découvert que le Vieux-Port, et si ça se trouve on est juste, je sais pas au courant, mais c'est deux quartiers à éviter ! Alors que c'est quand même le Vieux-Port, donc c'est quand même réputé ! Et on a peur d'avoir un grave mauvais opinion sur la ville et que ça va grave tenter notre séjour ! Parce que là déjà, clairement on a pas du tout profité, on a marché pour marcher quoi ! Et franchement on a pas du tout liffé ! C'est même pas on a peur, c'est si c'est comme ça tous les jours ça va nous niquer notre truc, clairement ! Enfin je pense qu'à la fin on sort plus en fait ! Je pense pas déjà, mais ce matin on était en mode... On était trop contentes hein ! On était trop contentes hein ! On va découvrir une nouvelle vieille, on va se faire plaisir, on va se faire tous les soirs ! Là on est bien en train de te dire, si c'est comme ça partout, on fait des apéros quoi ! Là qu'on en est tout chiés ! Et du coup là pour se remonter le moral, le plan c'est de se faire un apéro ! Bah ouais ! Du coup on est contentes d'avoir été faire des courses ! Exactement ! On va se prendre des trucs ! Apéro ! Bon ! Remontage de moral à base d'olive, à base de 3D, à base de Saint-Mauré ! T'as nâché non ? Bon les gars on est 3 jours après, j'ai terminé le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de petit au revoir de suite ou trop ! Donc je reviens juste pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu, que notre petit nouvel horizon à Marseille vous plaît ! De toute façon on se retrouve sur Instagram où on vous met des stories tous les jours ! Théa fait un réel par jour, elle vous montre un petit peu nos petites journées donc vous les voyez au jour le jour et ensuite nos vidéos arrivent ! Donc je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode et dans une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada